Bonjour à toutes et à toutes, ravis de vous accueillir dans Libre Ensemble pour vous parler aujourd'hui d'un jeu de plateau original appelé Talkso City et développé par le CAL Luxembourg. Pierre Scandbrot a suivi de A à Z le processus de création de ce jeu pour réduire les risques d'assuétude. Il a retrouvé l'équipe de Double Pen, son documentaire consacré à la prohibition des drogues. Citer quatre effets recherchés de la consommation de l'héroïne, perturbation des cycles de sommeil, constipation, moins de salive et plus acide, nausées, vomissements. Après Yohann, moi ? Ouais, moi je suis sur la case, tranquillisant pour chevaux, qu'est-ce qu'il est génial ce jeu non ? Il sera génial, oui. On avance tout doucement, mais oui, je pense que ça peut être intéressant, ça peut être un chouette outil. Je pense qu'on est un peu joueurs, c'est un peu aussi pour ça qu'on, pour certains, qu'on est devenus toxicomanes, parce qu'on joue avec les interdits. Oui, quand on voit les images il y a quelques, il y a quoi, il y a un peu plus de deux ans de ça maintenant, et le jeu maintenant, l'aboutissement, c'est, oui, il y a effectivement énormément de chemin parcouru. On arrive, on touche au bout. Alors, quelle est la dose mortelle liée à la consommation de cannabis ? Deux kilos. Il n'en a pas. Deux kilos. Ils avaient quand même comme objectif premier de pouvoir faire un outil qui serve à d'autres usagers. Donc, à la base, c'est un outil de réduction de risque. Le fait qu'ils sachent qu'ils ne sont pas jugés par rapport à leur consommation, ou leur ancienne consommation, ils peuvent venir totalement libérer, et je pense que c'est cet aspect de liberté qui a été mis en avant, et je pense qu'à ce moment-là, oui, c'était l'expérimentation, c'était, on ne sait pas trop dans quand on se lance, mais on y va. On a, nous, nos bases, parce que chacun ici a des très bonnes bases, des très bonnes notions de réduction de risque. Ils savent tous, je pense, très bien se conseiller les uns les autres, et aussi les personnes qui ne font pas partie du service. Donc, ça, c'est avant tout ça qu'ils voulaient transmettre. Je pense que c'est ça qui a été transmis. Qu'est-ce qui a changé en trois ans, à ton avis ? Ce qui a changé en trois ans, c'est l'implication de chacun, je pense. Quel est le risque de la prise de méthadone chez les femmes enceintes ? Eh bien, l'accoutumance du bébé, quoi. J'ai un peu raté la fin de la conception du jeu à cause de l'hospitalisation de moi. Là, c'est un problème pulmonaire, donc le tuberculose pulmonaire. Je ne sais pas, c'est sûrement un rapport avec la mauvaise hygiène de vie, etc. Donc, à la toxicomanie, quoi. Ah oui, le corps, à un moment, il dit stop, quoi. Malheureusement, il leur demande, mais il se fatigue à force, quoi. Et ça, le jeu, sensibilise le joueur à cet aspect-là ? Oui, aussi, oui. Il y a la case hôpital, et puis on perd des points de santé au fur et à mesure de la consommation. Et des excès, évidemment, quoi. C'est ce qui t'arrive, hein ? Oui. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, calmer. Pas le choix. Oui, on va dire que celui-là, c'est la chrysalide, et là, c'est le papillon. Parce qu'à la base, on partait sur une base carrée, avec des cases énormément très proches, sur une base de jeu de loi pour le nouveau, qui est là, maintenant, il y a plus d'espace au niveau du geste, même des dés, qu'on a voulu improviser. Et justement, en parlant du circuit, il ne faut pas se baser sur le jeu de loi en lui-même. C'est juste un parcours qui est prédéfini, et qui nous amènera à la victoire si possible. Et la grosse différence qu'on avait déjà sur la première mouture, mais qui est un des piliers qui fait qu'on s'écarte du monopoli normal, c'est qu'ici, on ne joue pas qu'avec l'argent, on joue avec sa vie, quoi. On a les points santé. Et c'est pas juste tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on est qu'on risque de perdre, quoi. Est-ce qu'on gagne une partie de toxicologie ? Non. Bonjour à tous, merci surtout de nous recevoir et de pouvoir tester ce jeu avec vous. C'est vraiment un jeu qu'on a testé aussi pour les professionnels. C'est un parcours un peu comme un jeu de loi. Vous allez parcourir différentes thématiques, différents produits. Vous aurez la possibilité, comme dans un monopoli, de pouvoir acheter les produits. Donc l'idée, c'était vraiment pour les usagers qui ont travaillé sur ce projet-là, de pouvoir ressentir ce que c'est d'être un consommateur et d'être dans ce circuit de consommation. Donc vous avez la possibilité d'acheter une case, comme pour un monopoli. Donc vous achetez la case et vous disposez à ce moment-là d'une petite carte qui, si quelqu'un est sur votre case, il va devoir vous payer le produit qu'il va consommer. De toute façon, ça, on va revoir les détails du règlement en cours de partie. C'est pas de vous assommer avec ça pour l'instant. « 7, 2, 5 et 1, 2, 6. » « Se mettre dans la peau d'un consommateur, ça nous fait revoir des situations qui nous sont expliquées chaque jour et qui peuvent paraître banales, mais en fait, chaque personne est unique. » Comme celui-là, il peut sensibiliser les gens aussi, donner un autre côté aussi aux gens de connaître. Parce que notre population, c'est même une population qui est pas mal stigmatisée au niveau de la société. Et c'est important qu'ils aient une autre image, en fait. Qu'ils aient l'image du consommateur, oui, mais en tant qu'être humain, en fait. C'est-à-dire qu'il y a sa vision quand il en manque, quand il n'est pas en manque, problèmes face à la justice, tout ce qui est problème médical aussi. RDR. Ah, c'est une question un peu débat. Non. En manque, un toxicomane, est-il capable de tout ? Ça dépend de la personne, de la situation, je pense. Alors peut-être que je me trompe, mais il me semble ne pas avoir vu de cas, salles de consommation en nombre de risques. C'est vrai, ici on n'a pas eu, je ne sais pas s'il y a ces cartes qui sont peut-être plus tard dans le jeu, qui interviennent, mais ici c'est un passage régulier pour certains. Même si c'est une salle de consommation, ça reste aussi un côté familial qu'il leur est offert ici. C'est ça qu'ils ont besoin. Pour moi, l'hôpital, c'est plutôt tout ce qui est santé. La prison, c'est répression, punition. Pour moi, la salle de consommation, c'est plutôt sécurité. Moi, je vois un contact social. Ça veut dire qu'on gagne des points de vie ou on en perd ? Pour moi, on gagne des points de vie. Pour moi, parce que c'est un lieu de repère, en fait, où ils peuvent aussi se reposer et faire les différentes démarches. C'est-à-dire que pour moi, une seule consommation, ce n'est pas un point négatif parce qu'ils peuvent consommer. S'ils consomment, ils consomment en toute sécurité, en fait. Pour moi, alors, c'est un point positif. C'est difficile de voir la vérité. C'est-à-dire que souvent, on croit qu'on doit toujours aider et tout le monde doit guérir, en fait. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on doit aider les gens. On a des toxicomanes qui vont consommer toute leur vie. Pourquoi pas leur posséder la manière la plus sûre de consommer, en fait. Les professionnels, je vais dire, c'est bien. Mais eux, ils auraient développé un jeu comme celui-ci. Ils l'auraient développé plus dans la théorie que nous autres. Bon, ce n'est pas non plus pour se vanter ou se lancer des fleurs. On a notre vécu, on a notre passé. Donc, en tant qu'ex-consommateur, on connaît le terrain personnellement. Mais on le connaît dans la réalité, dans la dureté de la réalité des choses. Donc, on sait vraiment apporter des réponses réelles aux cas de terrain. J'ai compris que, en fait, j'ai compris, c'est qu'on se met des bâtons nous-mêmes. Si on ne connaît pas le problème, on ne peut pas résoudre le problème. Ça m'a appris beaucoup. Et ça m'a appris à, des fois, écouter les autres et prendre leur avis en compte. Pour revoir ce reportage, mais aussi le documentaire Double Pen, allez bien évidemment sur notre site Internet Libre Ensemble. Et puis, vous dire également que le samedi 26 juin, un tas d'associations vous ouvrent leurs portes. C'est la journée internationale Support Don Punish. Toutes les infos sur le Facebook de Support Don Punish, mais également le site Internet supportdonpunish.org. A très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.